bonjour à tous aujourd'hui nouvelle découverte en compagnie de michael qui vient nous présenter son auto comment tu vas écoute ça va très bien Pedro, j'ai un plaisir de te voir et oui ça fait pas mal de temps depuis la vidéo de la rénovation des mix 5 ça fait exactement et d'ailleurs c'est toujours nickel un petit accro de vie mais voilà donc tu vas nous présenter ta 308 ils nous ont un peu plus alors ma belle c'est une peugeot 308 cc donc coupé cabriolet ouais modèle féline donc presque toute option pour les puristes on va pas dire la toute option il faut pas il faut pas donc avec le moteur 2 litres hdi nous c'est soupape 240 240 chevaux et alors que dire de plus 18 on va faire un petit tour on peut faire un petit tour effectivement déjà tu l'as depuis quand il est déjà acquéris en juillet 2018 en fait je travaille dans un garage peugeot et il y avait une ouverture enfin une porte ouverte j'ai vu cette voiture en fait mais c'était vraiment pas pour moi c'était pas ma copie je me suis tiens il ya une voiture pas mal là et ah ouais ça va ça va et elle part mais je commence à ça va quand j'ai appelé le vendeur mais j'ai appelé le vendeur je prends une voiture et je me suis ben en fait c'est allé pour moi ouais donc l'intérieur cuir rien que le fait d'avoir pas de toi au dessus de la tête c'est toujours un rêve donc voilà pour cruiser comme tu dis toujours exactement c'est magique quoi non c'est clair j'ai pu faire un essai et ils m'ont réservé et voilà maintenant ça fait plus de trois ans que je l'ai et je suis pas content du coup tu as craqué sur cette en fait c'était pas le modèle que je cherchais d'ailleurs je savais même pas quoi prendre en après mon véhicule qui venait presque de crever et ben ça tombait bien ça tombe bien je regardais tout et sur le parc ils sont tous suivent quand même plus d'une centaine de voitures et c'est celle ci que qui m'a vraiment plu tu as lâché dessus quoi j'ai fait du coup tu as quand même donc ils sont finis donc c'est quand même pas mal optionné je vois tu as un bel intérieur qu'on verra un petit peu après c'est un peu plus rare celui là ouais non franchement j'en ai déjà la 308 cc en soit de base elle est déjà super à fond moi j'en vois pas j'en vois quelques une mais on parle à une 308 normal je veux dire on en voit beaucoup moins mais pourtant c'est quand même assez bien vendu il me semble mais ouais donc on a une face avant en fait la face avant c'est clairement la 308 de base si je dis pas de bêtises on a peut-être dans les chrome en fonction définition mais la face avant c'est ça c'est changé on a peut-être un plus grand par brise un plus grand par brise et j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus penché aussi aussi ouais il ya plus bas à cause de travailler je pense l'air voilà qu'on décapote parce que faut quand même me dire c'est très bien étudié à l'intérieur je décapoté les vitres fermées je sens moins l'air que si tu ouvres une voiture avec juste les vides de côté voilà après tant que tu allais vite fermé c'est vrai qu'il n'y a pas l'air qui s'engouffre aussi par contre à l'arrière c'est un petit peu plus à l'arrière j'ai confié à l'arrière quand on a les petites jantes en 18 exact les plus belles jantes sur 308 honnêtement aussi qui m'ont fait craquer parce qu'il y avait ces gens ce modèle là de jantes de l'achat sont super bellement j'adore franchement enfin pour moi comme dit c'est les plus belles jantes qu'ils ont tenu qui ont vu qu'ils repartient qui ont été faites sur cette source on savait sur celle qui sont venus par après mais c'est des cinq trous le modèle suivant de 308 ah ouais ah oui on a oui mais elles sont quasiment toutes jolies surtout sur le gt line et donc ouais donc là on a une porte gigantesque ah ouais c'est le gros bémol de ce modèle c'est vraiment la porte alors égaré entre deux bagnoles c'est compliqué c'est très compliqué en fait de sortir des fois je me sers ouais c'est c'est oui c'est problématique beaucoup clairement à prendre un petit king qui est très sympa qui est pas sur la ligne je suis pas sûr que la ligne là elle soit sur la version berline mais je la trouve vraiment très très jolie ça de saillant bon on ne voit pas beaucoup sur le noir ouais mais je trouve ça donne un petit côté très sympa et comme disons qu'on a le petit coupé ici fermé et d'ailleurs cette partie me fait penser à deux sons c'est ce que je t'ai dit avant hors caméra là c'est vrai qu'elle fait un petit peu penser à la 206 cc à l'époque bon après c'est comme dit pour donner le petit côté coupé exactement et le long capot j'aime bien aussi la barre de chrome comme dit je t'ai dit tout à l'heure qui revient comme ça je veux ça revient ici je laisse filmer vers là ça revient ça finit bien en fait ça fait ça fait propre je suis vraiment pas fan du chrome mais ce chrome là il passe ouais non c'est discret en fait ça finit bien c'est juste c'est une petite finition c'est ça non franchement j'aime bien et puis l'arrière qui est totalement lui totalement changé très agressif c'est le blanc le trois quarts arrière c'est mon meilleur plan que je préfère la voiture et d'ailleurs le diffuseur à verser ce qui m'a donné encore plus envie de l'acheter ouais c'est vrai que c'est vraiment sympa déjà on a le petit béquet qui finit parfaitement avec les lignes de lignes qui viennent vers là c'est vraiment joli puis comme dit le diffuseur avec ouais peut-être je sais pas mais c'est vrai que ça finit je veux dire s'il y avait juste un pare-choc simple ça aurait été un peu fade je pense oui j'aime bien en fait ça 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 le moule bien c'est ça et puis ouais franchement c'est sympa après bon comme dit je pense que c'est juste esthétique je pense que c'est comme sur ma du l'état genre oui ouais ouais c'est ça c'est joli même si tu m'as dit que ça tenait quand même relativement bien la route alors c'est châssis sport il ya bouillat je crois j'ai pas d'autres conneries mais je crois il me semble 5 bars d'anti rapprochement en dessous ouais en plus comme c'est un câble il faut encore plus régulifié donc impressionnant donc jean je l'ai essayé je dois avouer que je l'ai un petit peu malmené je voulais voir comment ça tenait la route parce que j'ai su j'aime bien tentant un peu voilà on est tous comme ça je pense donc je l'ai essayé il ya très bien la route je suis je suis assez impressionné bon j'ai pris des pneus en coupe que tu n'aimes pas du tout les drômes on est parlé dans la vidéo de la juillet a effectivement voici le monsieur qui me les a considérés je les ai depuis cinq ans ces pneus j'ai jamais eu de problème de elle n'a jamais glissé ça cifre mais elle n'a jamais elle n'est jamais partie je sais pas moi j'ai déjà essayé des virages je me suis dit tiens c'est je fais un tout droit et je suis ressorti du virage indemne donc c'est peut-être moi qui roule mal bah tu sais pas où les pieds d'eau va tu confirmes ouais donc là on a vraiment la ligne de couper je pense qu'on va la décapoter déjà pour mieux voir l'extérieur après à l'intérieur pardon et puis pour à la ligne la ligne totalement verte on va filmer la cinématique aussi déjà une très belle place à l'intérieur comparé à tous je confirme les câbles volets alors après la souveraine de suite elle assez grande 4 mètres 4 mètres 70 à peu près ouais ouais mais ça que c'est grand même quand tu es dedans quand tu es assis à l'intérieur bon je le veux je le montrerai après mais c'est vrai que tu as une grande planche de bord assez profonde donc on a vraiment l'impression que c'est assez grand ouais je te laisse la dégale la décapotée du mali donc à voter quand même parce qu'il ya beaucoup de câbles qui n'ont pas ça et même de véhicules tout court c'est en passant la propre sur ce modèle là et la vitre elle descend avant d'ouvrir contrairement à d'autres câbles du coup tu as un petit gain de temps et de sa force au moins aussi sur les gens comme c'est un petit plus ouais c'est pas grand chose c'est un détail mais c'est vrai que tu as les moutres arrière qui se baisse aussi du coup je pense à les clés je sais pas où tu les a mises décalé comme ça tu peux tout à voir c'est moi qui a donc c'est quand même je sais pas en termes de longueur si ça c'est ou pas mais ça classe la ligne et du coup tu allais vite qui se baisse ouais ah non c'est sympa en fait il ya un plus aussi encore une fois sur ce modèle là qui avait passé au 307 cc c'est que quand on arrête d'appuyer sur le bouton elle se coupe du coup pour la maintenance et ouais ouais du coup et a déjà eu des soucis du coup avec la capote ou quelque chose ou pas aucun problème bah je les graisse régulièrement ouais avec un spray au silicone donc il est préservé ouais bon bah il faut même les moments par manque de temps je pense ouais donc là on a vraiment une super sympa je trouve toujours avec les petits chrome du coup qui finissent super bien là franchement décapoté en trois quarts arrière la camille que je l'ai vu la première fois elle était ouverte avec oui ils ont un beau jour la porte ouverte du coup ils l'ont ouvert super beau et à l'extérieur bon elle était bien poliché ce qui manque mais toi tu m'as dit que tu allais refaire une complète alors oui une complète prévu donc tu comptes pas la changer tu comptes vraiment juste la modifier quoi je voulais une voiture plus grande bas du à l'ouverture de l'entreprise voilà à remballer des choses et c'est aussi le matériel pour même déplacer chez clients je pense mais bon finalement j'y tiens quand même ouais c'est que c'est pareil avec la douleur c'était pas pour un manque de place c'est juste pour changer les voitures mais voilà je la garde parce que parce que je la garde parce que je l'aime toujours on va pas ça c'est compliqué en ce moment de changer une voiture qui se comprend ouais c'est ça je me dis bon je garde c'est là jusqu'au moment on pourra plus et puis on verra plus tard bah oui c'est déjà gelé bah oui ça marche bien passé c'était du coup en juillet rien vierge je suis tombé en 193 milles vierge aucun problème mécanique ni carrosserie bon à part les rayures ouais bon alors ça reste une peinture complète est prévue pour la remettre fraîche ouais donc voilà celle de toi refait tu vas garder la couleur alors un noir avec peut-être des reflets rouges dedans mais je veux rester sur le moment là je vois pas d'autres couleurs sur ce véhicule bah franchement ça que ça lui va bien et puis un petit côté classique aussi avec le on va justement passer à l'intérieur avec avec le cuir qui est vraiment sympa alors c'est vrai qu'on ouvre les gigantesques portes et c'est à quoi elles me font penser les portes vraiment à celles de l'avant-time parce que déjà elles sont super lourdes elles sont lourdes elles sont gigantesques et donc en intérieur plutôt sa poche c'est qu'on va même rester là à l'extérieur si déjà on en profite du cabriolet donc la place arrière est beaucoup mieux travaillé que la 206 donc c'est toi je n'ai jamais vu je suis jamais rentré dans les 106 à l'arrière mais c'est vrai que là les sièges ont encore son reculé parce que toi tu es dans un canapé peut-être dans une bmw quoi mais c'était ma dernière voiture avant celle-là ça explique des choses ça explique des choses mais c'est vrai que voilà on a dit qu'ils ont vraiment très sympa et donc on est sur une finition féline comme tu as dit donc on est quand même pas mal option ouais c'est les aérateurs de nuque là finalement je me dis bon ici normalement on a des aérateurs font en option il me semble que c'était 600 euros à l'époque quand elle est sortie surtout là les 2009 donc c'était les prises était à ce tarif là donc tu avais ventilation non chauffage juste chauffage il me semble c'est pas si ça déclime aussi en tout cas les sièges sont en chauffant donc c'est déjà bien ouais non que le voit pas les sièges chauffants et c'est à l'avant ou après à l'arrière bouche parce qu'il n'y a pas grand monde qui j'emmène très peu de personnes jouées mais c'est vrai qu'il ya quand même la place moi j'étais tout à l'heure juste derrière pour pour le trajet jusqu'à pour venir ici et franchement si le siège est un petit peu avancé genre ça passe largement franchement c'est propre si on est c'est le courtois ensemble je veux bien avancer ton ciel voilà aller ça c'est ça et puis là on a coudoir si je dis pas de bien un coup d'or sont alors vu que c'est une quatre places il est une structure l'embarque à bas je vais utiliser non il n'a jamais vu non franchement moi j'aime bien que la couleur elle est super sympa toi tu me dis que c'est un bordeaux moi je vois plus ça brun oui c'est quoi le nom officiel le nom officiel c'est quoi alors là c'est brun rouge ou où je vois rouge bordeaux c'est vrai qu'un peu de rouge bordeaux avec du brun c'est vrai je sais pas moi je vois ça voilà exactement et ouais donc tu avais déjà une planche de bord c'est la même que la 308 si je dis pas de bêtises non plus peut-être un volant un peu sport là je vois en cuir avec un éplat il me semble que la console centrale n'est pas pareil ah ouais il me semble si je dis pas de bêtises on aurait dû mieux mieux bosser le sujet ouais c'est vrai mais il me semble mais en tout cas j'ai déjà monté dans une 308 c'est peut-être un petit peu moins penché mais tout ce qu'aérateur et c'est ici ça peut c'est à peu près les mêmes mois ouais mais ouais donc tu as après ventilation ça c'est bien présentant en fait j'aime bien oui la console centrale n'est pas pareil beaucoup plus basse c'est à réhausser je sais pas à confirmer à confirmer à confirmer mais ouais donc là tu as les petits boutons pour les ouais et du coup niveau des compteurs et ça ouais tout en fait c'est ouais c'est une 308 à l'intérieur ça reste une peugeot ouais exactement mais ouais bien mais franchement j'aime bien bon il ya quelques petits craquements ah oui alors oui il reste une peu loupé mais le jeu une vieille peut jouer à les plastiques heureusement de jour il ya plus un c'est le bémol donc le pari porte quand on met la musique un peu plus forte bah il vibre un peu pour mettre le coude dessus ouais donc il ya des petits défauts mais dans tout comme dans toutes les voitures c'est ça non franchement j'aime bien franchement l'intérieur comme dit le mélange du brun avec du noir du vin du rouge du machin avec les noires choses ça va vraiment bien vraiment tu voulais montrer quelque chose ah oui chose très importante le coffre le coffre ah oui l'impressionnant coffre de la 308 cc j'avoue que les grands donc 465 litres en ouvert ouais et 260 ce pour enfermer donc on peut encore profiter de deux petites valises et voir l'argent donc un petit week-end et tu peux quand même décapoter ouais bah oui c'est clair mais franchement le volume de coffre les gigantesques en fait en soi le volume n'est pas grand mais c'est vrai que l'emplacement fait que tu as besoin que c'est super grand surtout que l'intérieur est carré donc en fait ouais bah oui on fait le maximum de la place et là tu peux quasiment mettre une valise cabine deux boucles non franchement c'est pratique se loge tout le système l'impression en système en fait c'est vrai que ouais les vérins ils sont l'énormes aussi et le coffre est très lourd enfin l'aillon et aussi autant que les portes tant que les portes pour le fermer j'ai de le effectivement voilà non franchement pratique pour un cabriolet pratique ouais on va laisser allez c'est parti voilà on est sur la route avec la 308 exactement alors qu'est ce que toi tu en penses ça fait maintenant trois ans que tu l'as ouais j'irai fiable jamais eu de problème moi je touche du bois ouais problème mécanique de la dernière fois que j'ai dit ça avec la julietta j'ai mal passé après j'ai tout fait en préventif ouais c'est ce qu'il faut de toute façon tu fais entretiens à jour etc et au moment venu c'est bon ouais mais c'est vrai que même en passager j'ai vraiment l'impression que c'est c'est doux et même pour un mazout on sent pas que ça tremble ou pas c'est vraiment super fluide ouais c'est ouais mais ça va c'est pas confortable parce qu'on est bien assis dans les sièges les sièges ils sont ils sont pas moellés sont aussi assez ferme mais on est bien posé et il ya pas mal de renfort aussi sur les côtés ça c'est pas mal aussi c'est à coudoir aussi ouais ouais c'est ça qu'on dit sportive est quand même bien rouler ouais mais ouais comme dit franchement ça a l'air assez assez correct et puis les 50 ouais en délit ouais c'est pas mal en conso ça donne quoi en moyenne normalement elle consomme entre 4,8 à 5,4 ouais ça va encore j'ai un peu de pieds lourds je vois ça et je mets là je suis à 5,8 ça monte jusqu'à 6 litres encore je mets du lexilium ouais et j'avoue que ça a tendance un petit peu plus à consommer par contre fumer noir à l'arrière ça c'est bon franchement après 5,8 ça reste encore assez raisonnable parce qu'on est sur un diesel des années 2009 140 chevaux la voiture elle fait quand même il me semble une tonne 5 un truc genre environ avec le poids de ouais c'est quelque chose comme ça donc hop ça va encore c'est raisonnable c'est correct bon par contre le prix de l'essence en ce moment ouais bon ça c'est c'est comme ça pour tout le monde malheureusement mais bon c'est vrai que c'est un petit peu exagérent en ce moment mais maintenant franchement après bon en termes de finition c'est quand même sympa on a même du coeur sur les panneaux de port comme j'ai dit et que ce que je disais tout à l'heure quand on était dehors le véhicule est grand et que là on est vraiment posé le siège je n'ai pas reculé à le fond est vraiment là là je touche pas la planche de bord quoi c'est c'est vraiment super long c'est super profond là là la planche de bord là bas franchement c'est super spacieux en fait on n'avait pas encore les grosses consoles centrales etc là tu peux prendre à gauche on n'a pas non plus les grosses consoles centrales franchement mais on est vraiment bien posé est ce que je trouve sympa c'est qu'avant on a fait un petit tour en câble bon on a fermé pour la vidéo mais avant on a fait un petit tour en câble et contrairement à la mx5 on n'a pas beaucoup de vent qui rentrent dans l'habitacle parce qu'on a vraiment des montants assez haut et du coup c'est très pratique parce que comme dit le vent il passe par dessus nous à la capote ouverte et vite fermé tu sens pas l'air rentré que dans une voiture standard à l'arrière vite fermé même en carrelets c'est quand même l'horreur ça me fait bon ça à la vente time de laurent schmidt quand j'avais fait le tour j'étais vraiment à l'arrière avec la touche grand air là c'était n'importe quoi on a vraiment le vent dans la gueule c'est un peu moins là quand même mais non mais franchement ça c'est agréable et comme bien on a les sèches chauffants si jamais il fait un petit peu froid donc on est vraiment bien plaisir après en été en fait moi j'avais souvent décapoté tout le temps avec le soleil même je la laisse dehors donc ouais tu crames un petit peu après le deuxième inconvénient c'est que quand tu roules quand il fait chaud et beau ouais tu tapes un petit peu sur la tête ouais ça ouais bon ça c'est le problème des cabrelets on va dire c'est une petite casquette c'est ça après l'avantage c'est que tu bronces facilement ça peut être un peu trop vite même des voies jusqu'ici maximum ouais ça lui mais non franchement ouais puis là on a le petit écran et c'est on n'a pas montré tout à l'heure ça le montrer absolument jamais parce qu'honnêtement il est très mal positionné surtout de nuit c'est vraiment devant le pare-brise alors ok les grands mais c'est bien à l'endroit où il faut en fait ça se cache ouais côté droit en fait pas côté droit ouais donc ça en fait ça remerde c'est illuminé mais c'est tactile du coup non c'est tout par bouton ici ah oui avec la petite croix directionnelle là ok le gps n'est plus à jour ouais bon ça depuis le temps voilà et ça change tout le temps ils font voilà les contournements contre mandagno de la haute à vie toi c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont plus être à jour donc même si je l'avais actualisé au moment de l'achat parce que j'aurais leur a fallu pour l'actualisé aujourd'hui ouais donc après les pensons tâche est le téléphone et c'est ça suffit non mais non franchement sympathique c'est quand même comme dit ça c'est confortable on n'a pas encore fait beaucoup de kilomètres mais j'avais déjà pu être avec lui dans la voiture il ya quelques temps et c'est c'est posé franchement ouais non franchement c'est sympa dynamique non franchement déjà après 140 chevaux c'est vrai que ça en diesel je veux dire t'as comme le turbo qui pousse oui c'est sympa c'est correct ouais voilà en daily ouais après c'est pas trop chiant diesel en cabriolet pourquoi c'est dur et tu as quand même une petite remontée quand même de tout le carburant qui autour à l'arrière ça remonte en fonction du vent que c'est pas non tu n'as pas d'odeur ou quoi oui oui c'est vrai qu'on regarde mais ouais je sais pas non non j'ai jamais eu de problème d'odeur d'autant mieux pas dans celle c'est vrai que moi tu m'as toujours un petit peu étonné les diesel sur des cabriolets mais le l'exilium joue beaucoup il ya moins de gaz d'échappement ouais aussi ouais j'ai pas moi attention mais tout neuf enfin tous les diesel que j'avais c'était en exilium enfin même de toute façon le 98 pour la mx5 dans tous les cas et du coup en termes de tarifs ça cote à combien ça alors actuellement il me semble aux dernières nouvelles elle était entre 6000 et 6300 à l'argus ok ouais ça va encore ouais ça va encore alors ça se vend très mal parce qu'il ya déjà très peu de personnes qui sont intéressés par cabriolet que ce soit celle ci ou d'autres modèles on voit très peu de cabriolet à part en été tu vois quelques-unes mais ça reste quand même très rare ouais sur des voitures de base on va dire c'est vrai que c'est assez rare après sur les sportives c'est déjà un petit peu plus démocratisé on va dire enfin quand je dis sportive je parle dans la mx5 c'est sportive mais je veux dire tout ce qui est mx5 bah même les sl slk tout ce qui est porsche c'est vrai qu'on en voit beaucoup plus ouais c'est vrai mais alors pas au moins c'est un petit peu d'exclusivité tu vois dans une caisse qu'on voit pas tous les jours et honnêtement ça fait très longtemps que j'en ai pas vu le toit il est en dur en dur comparé à en fait c'est bien c'est beau quand c'est ouvert pas fermé ça casse un petit peu le tissu casse un petit peu les lignes qui sont sécurité on en parle beaucoup voilà un coup de couteau et ses dents bon après il ya ça et puis à toutes les tâches des oiseaux qui chie dessus etc aussi c'est l'entretien ouais l'entretien voilà l'entretien spécifique capote tissu ouais mais après ça va être même pour la ligne sur certaines voitures du mans ça finit quand même un petit peu mieux quoi tout ce qui est bas tout ce qui est peugeot j'aime bien surtout calme star on dit là c'est sympa tout à noter c'est la dernière cabriolet bon il y avait la phase 2 et c'est la dernière cabriolet que psa a produit c'est vrai et ben on saura pas quand ce qu'elle aura une autre ouais bah comme dit ça se vend de moins en moins quand tu regardes c'est ça je pense que c'est un souci oui pardon c'était là bas mais là tu peux prendre à gauche quand tu regardes il ya quasiment plus de cabriolet au catalogue tu vois c'est dur franchement pas confortable non mais et là tu peux prendre en droite là tu passes par le showroom c'est la nouvelle 308 voilà tu l'as vu excellent elle est sympathique en bleu comme ça j'allais pas passer la gt l'oeil et la nouvelle 3008 j'étais ouais ouais il n'y a pas la psu des fois il ya la 508 mais ceux à la petite apparté chez chez ça c'est 2008 ça c'est la 508 il ya une autre à la verte la sensuelle 3000 et 308 du coup et là tu as la 308 verte plutôt sympa la couleur aussi ouais à voir au soleil d'un choqué je pensais pas qu'il l'avait déjà en plus va falloir que je négocie ça du coup ce parlement perturbé par un en rouge là encore à le rouge il est magnifique bon ben j'aurai m'amuser en cabine avec ses voitures avec ses couleurs après cet apparté chez peugeot avec la découverte de la 308 que j'avais pas encore vu d'aussi près je me demandais si tu avais un ou deux défauts à donner à cette voiture ce serait quoi effectivement j'en ai deux à donner ouais alors le premier c'est la taille des portes pour se garer pour sortir de la voiture c'est quand même assez embêtant clairement on va t'aider sur un parking assez serré ouais bah en fait voilà pour être très faim ou c'est la carrosserie et le deuxième ça serait la place après je veux dire c'est qu'à voler ouais en fait le fait de ne pas pouvoir replier les sièges à l'arrière ça empêche de passer beaucoup de choses ouais bah oui je crois que les sacs etc à partir d'une certaine longueur on est vite limité c'est pour ça que j'avais pensé justement à changer pour prendre une plus grande mais bon voilà à part ça c'est que des points positifs déjà rien que pour l'été de profiter du c'est du ciel en fait ouais bah oui voilà c'est un délire que beaucoup n'ont pas mais non j'en sais moi j'en ai aussi moi je te comprends totalement mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus j'ai l'impression d'un fauteuil cette voiture c'est super arrivé à rouler déjà que j'ai 30 minutes de route aller pour aller au travail au travail donc pour moi c'est un point important c'est l'intérieur elle est fluide en sortie de rond-point là ça galère pas à accélérer quoi donc non franchement c'est seulement juste allumer parce que en termes de luminosité là je pense qu'on commence à être short ah parfait voilà on va finir cette vidéo avec l'éclairage intérieur parce que c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu nuit ben merci d'être venu déjà merci pour cette petite présentation franchement véhicule assez atypique qu'on voit pas énormément donc je trouvais ça sympa de vous présenter aussi cette 308 que comme dit on en voit pas beaucoup donc c'est plutôt cool ouais ça change un petit peu de la julietta que je vous ai présenté dernièrement et de la 4 rames d'avant je vous invite à aller voir ces vidéos si vous n'avez pas encore vu je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir toutes les découvertes de ce style et d'autres essais aussi parce qu'il y a pas mal d'essais qui vont arriver prochainement donc voilà je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo si elle vous a plu merci encore à m restyling michael d'être venu et puis voilà comme dit si vous cherchez un carrossier encore en Alsace m restyling dans le nord de l'alsace du côté de entre strasbourg et agneau c'est ça c'est ça de comment on avait fait ça donc voilà je dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut